bonjour aujourd'hui je vous retrouve dans cet écrin de verdure à sailly laurette où j'ai rendez vous avec adeline et karine de la société marbella qui confectionne des bijoux de peau venez bonjour adeline bonjour karine bonjour bonjour adeline d'où t'es venue l'idée de marbella je faisais des études en droit et en maîtrise je me suis posé des questions sur mon orientation professionnelle j'ai décidé de faire un stage d'attaché de presse et finalement le hasard de ma vie m'a fait rencontrer une journaliste qui portait des cristaux swarovski sur le corps c'était les premiers bijoux de peau mais éphémères et j'ai eu un coup de coeur ça m'a collé à la peau j'ai décidé de révolutionner le monde de la bijouterie en créant les premiers bijoux de peau repositionnable et fait à la main karine pourquoi tu rejoins l'aventure j'ai une formation d'ingénieur j'ai passé 18 ans dans la cosmétique dans le numéro mondial de la cosmétique dans une structure plutôt corporate j'ai fini ma carrière par mettre en place une structure d'open innovation pour ce groupe et à force de rencontrer des entrepreneurs tous plus passionnants les uns que les autres j'ai fini par croiser la route de marbella et j'ai sauté le pas pour rejoindre le monde de l'entrepreneuriat avec une femme entrepreneuse très inspirante un produit très innovant et un marché en plein développement que je suis ravie d'accompagner aujourd'hui que fabriquez vous chez marbella alors on est spécialisé dans l'ornement corporel aujourd'hui dans le futur il y aura d'autres innovations mais vraiment notre coeur de métier c'est les bijoux qui se portent à même la peau en quoi votre approche est innovante alors l'approche est innovante sous plusieurs angles on casse les côtes de la bijouterie il n'y a pas de chaîne c'est la liberté de porter un bijou là où on le souhaite mais aussi au niveau du management parce qu'on est sur une équipe qui travaille dans le collaboratif donc je pense qu'on est un petit peu en avance sur notre temps et on adore ça on est passionné donc on casse les codes vous avez déposé un certain nombre de brevets on a déposé deux brevets et on est en train de déposer le troisième en quoi votre approche est inattendue elle est inattendue tout d'abord par ce lieu un lieu un peu perdu au milieu de nulle part il faut savoir qu'on se retrouve ici dans une ancienne auberge qui a été réhabilité un peu du jour au lendemain en atelier de bijoutiers ou d'artisans bijoutiers pour répondre à la demande d'un grand compte à l'époque et on va y trouver un certain nombre de femmes c'est vrai qui sont des femmes à qui on a pu apporter un certain nombre de compétences et d'expertise et qui aujourd'hui sont capables à la fois de travailler de manière très agile pour des défilés de mode avec des pièces vraiment spectaculaires sur mesure qu'on va porter à même le corps mais également pour des grands comptes qui vont nous demander de livrer en quelques mois plusieurs centaines de milliers de pièces et donc on sait faire ici des cahiers des charges du contrôle qualité des appels d'offres tout comme on sait faire de l'artisanat au sens vraiment artistique du terme c'est quoi votre vision pour marbella demain la vision c'est de faire grandir marbella le plus possible qu'elle ce qu'elle soit reconnue comme une marque de luxe et qu'on puisse ouvrir des boutiques en france et à l'international qu'est ce que vous appréciez dans votre collaboration la complicité la complémentarité la même vision de l'avenir et de la stratégie travaillant s'amusant et nous sommes passionnés quelle est votre stratégie pour demain la première c'est notre marque marbella paris que l'on peut retrouver sur internet donc avec une stratégie digitale et une stratégie de point de vente et nous espérons ouvrir la et les boutiques marbella paris dans les prochaines années mais on a également comme le disait karine une activité grand compte donc on travaille pour les grandes maisons du luxe et aujourd'hui nous sommes audités et homologués par plusieurs grands groupes voire les principaux mondiaux et la troisième activité qui est nouvelle et qui s'adresse aussi principalement à des femmes c'est la vente en réunion donc on a beaucoup d'ambassadrices qui nous rejoignent qui ont envie de porter les bijoux et qui développent une activité qui peut être une activité principale voire secondaire pour elle si vous deviez résumer votre démarche en une phrase ce serait toujours oser croire en soi et en ses rêves voilà c'est tout pour aujourd'hui un grand merci à adeline et karine pour leur générosité et leur accueil si cette vidéo vous a plu je vous invite comme d'habitude à la liker et à la partager et à vous abonner à notre chaîne youtube mais surtout à nous envoyer vos recommandations pour les prochaines pépites à bientôt dans les hauts de france ciao